Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose une recette de tiramisu coco et citron. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de mascarpone, 125 g de coco râpé, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 50 g de sucre en poudre, 3 oeufs, 15 cl de crème de coco et des biscuits cuillères. Pour le lemon curd, il vous faudra 150 g de sucre, 3 oeufs, 1 cuillère à soupe de maïzena, 30 g de beurre et 3 citrons. Pour le sirop d'habibage, il vous faudra 1 citron non traité, 50 g de sucre et 5 cl d'eau. Première étape, on s'occupe des citrons. Alors, on les coupe en deux. Et à l'aide d'un pressagrume, on prélève le jus. Voilà, le jus des 3 citrons est pressé. Regardez, maintenant, je le réserve. J'ai cassé 3 oeufs dans un cul de poule. Je rajoute les 150 g de sucre. Et là, je blanchis la préparation à l'aide d'un batteur. Lorsque la préparation a bien blanchi et a quasiment doublé de volume, j'ajoute la maïzena. Je rajoute également le jus de citron. Et là, je fouette le tout soigneusement. Au bout de quelques minutes, la préparation est bien homogène. On cesse de fouetter. On va passer à la cuisson. Pour pouvoir cuire le lemon curd, je transfère la préparation dans une casserole. Lorsque la crème commence à chauffer, j'ajoute immédiatement le beurre. On cuit la crème à feu doux, sans cesser de la fouetter. Lorsqu'elle aura la consistance d'une crème pâtissière un peu liquide, on coupe le feu. On continue à tourner pour ne pas qu'elle accroche et on laisse refroidir. Voilà, la consistance est bonne. Je coupe le feu. J'ai transféré le lait mot de cœur dans un saladier. Je mets au frigo. J'ai séparé le blanc des jaunes des trois oeufs restants. A présent, on va s'occuper des jaunes. Sur les trois jaunes, je verse les 50 grammes de sucre et à l'aide du fouet, je blanchis la préparation. Lorsque le mélange a bien blanchi, j'ajoute le mascarpone. Puis, à l'aide du fouet délicatement, je l'incorpore à la préparation. Lorsque le mélange est bien homogène, j'ajoute la crème de coco. Alors, j'utilise de la crème de coco pour une histoire de consistance. Donc, la crème est moins liquide que le lait de coco et ça permet donc d'avoir une crème qui se tient mieux. Là, pareil, à l'aide du fouet, je mélange bien. Le mélange est bien. Regardez la consistance. J'y ajoute la noix de coco râpée et je fouette à nouveau et j'incorpore cette noix de coco à la première préparation. La consistance est bonne. Je réserve ma crème au frigo. Maintenant, on va s'occuper des blancs. J'ajoute toujours une petite pincée de sel et je vais les monter au batteur. Lorsque les blancs sont bien mousseux, j'arrête de les fouetter. Je vais ajouter le sucre glace et je continue de les fouetter jusqu'à avoir une consistance bien ferme. Voilà, ça fait le bec. C'est super. Maintenant, on va pouvoir les incorporer à la crème. À présent, on va finaliser la crème. Donc, on va incorporer les blancs dans la crème coco. On commence par prendre environ un quart de la préparation. Et là, on va détendre la crème. Donc là, on y va au fouet. On s'en fiche de la structure aérienne des blancs. On va l'incorporer pour la détendre. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je retire le fouet. Et on va incorporer le reste en deux fois. Donc là, je vais mettre à peu près la moitié. Et on va l'incorporer en faisant les mouvements circulaires qui vont bien avec la maryse. Je viens de rajouter la deuxième partie des blancs. Et là, délicatement, je fais les mouvements circulaires pour les incorporer. La crème est prête. Regardez comme elle est aérienne. Je la réserve au frais. Avant, dernière étape, on s'occupe de la déco. Alors, on prend le citron. À l'aide d'une plane ou d'un zesteur, on prélève le zeste du citron. Alors, on ne prend que la partie jaune. Et on ne prend pas le blanc qui est le ziste et qui est amer. Les zestes sont prêts. Je réserve pour le montage. Pour le sirop d'imbibage, j'utilise le citron que l'on vient de zester. Je prélève son jus. Je verse le jus du citron dans un petit bol. J'y verse 5 cl d'eau. Et j'ajoute également les 50 g de sucre. À l'aide d'un petit fouet, je dissous le tout. Le sirop d'imbibage est prêt. Je le réserve pour le montage. Pour le montage, j'ai décidé de faire des vérines. Donc là, vous prenez les modèles que vous souhaitez. Vous pouvez faire un grand plat. Alors, je coupe mes biscuits en deux. Je les imbibe rapidement dans le sirop au citron. Donc, on ne les détrempe pas trop parce qu'après, ils se défont tout. Donc, on les trempe brièvement, comme ça. Et je les installe au fond de mes vérines en tassant légèrement. Ensuite, on va ajouter d'huile et mode curd. Donc là, j'en mets une bonne couche par-dessus les biscuits en tapotant légèrement avec le dos de la cuillère pour faire pénétrer en bas. Alors, vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, je vais en mettre juste ce qu'il faut, comme ça. Ensuite, on va mettre de la crème coco. Alors, là, pareil, on va mettre une bonne couche. Regardez, comme elle se tient bien déjà. Donc, c'est bon signe. Donc là, je n'en mets quand même pas trop. Voilà, comme ça. Je vais rajouter encore une couche de biscuits. Alors, là, pareil, je les imbibe dans le sirop. et je les dispose dans la crème en les enfonçant légèrement. Je rajoute par-dessus encore une bonne couche de crème à la coco. Donc là, on y va. On tasse légèrement avec la cuillère. Pour ça, il faut que la verine soit bien remplie. Voilà, c'est pas mal. Je tapote un peu pour faire des ressembles tout. Et maintenant, on décore. Alors là, on met des zestes sur le dessus. C'est juste pour la couleur et puis pour donner un peu d'acidité. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et on fait pareil avec les eaux de vérine. Ça y est, j'ai terminé le montage de mes tiramisu. J'ai réussi à en faire 6. Alors, je vous montre brièvement au travers du verre comme c'est sympa. Maintenant, ça part au frigo minimum 6 heures, idéalement toute une nuit. Et bien voilà, la recette est terminée. Regardez comme cette vérine est sympa. Alors, je vous montre par transparence. On voit le biscuit au fond, le lemon curd, la crème coco et les petits zestes par-dessus pour faire joli. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Alors, je peux vous dire, ça fait vraiment envie. Alors, j'ai prévu une cuillère. On va regarder comment est l'intérieur. Alors, on voit déjà, la crème se tient bien. Alors là, j'ai du biscuit avec. Pour la dégustation, c'est parfait. Allez. Je peux vous dire, c'est une vraie tuerie. Voilà. Donc, en fait, le citron vient réveiller l'aspect douceâtre un peu de la coco. C'est vraiment une belle association. Je vous invite à tester. Vous verrez, c'est hyper sympa. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501